Il y a 9, il y a combien de dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12 ? Il y en a 9 aussi, voilà. Donc c'est facile à retenir. Et donc, la première semaine, on avait fait l'amour. Deuxième semaine, c'est la joie. Troisième semaine, la paix. La quatrième semaine, la patience. La cinquième semaine, on a fait deux. On a fait bonté et bienveillance, qui est dans le texte, mais gentillesse et bonté. Et chaque fois, chaque fruit de l'esprit, eh bien, n'est pas une qualité naturelle. Ce n'est pas quelque chose que ce monde peut donner, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par soi-même. C'est que tu as dans ta vie une dimension spirituelle qui fait que tu vas vivre un amour que d'autres qui n'ont pas l'esprit de Dieu, que eux, ils ne sont pas capables de vivre dans cet amour-là. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne seront pas capables de vivre dans la joie. Oh, ils vont pouvoir se réjouir quand leur équipe de foot gagne. Mais ils ne vont pas connaître cette joie qui est intarissable, parce qu'elle est ancrée au ciel. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne pourra pas connaître cette paix que ce monde ne peut pas donner. Cette paix qui nous reste, qui nous garde en paix, même dans la tempête. On peut être au milieu d'une tempête et rester dans la paix. Ça, c'est la paix de Dieu. La patience, ce n'est pas simplement dire, quand je suis derrière quelqu'un qui fait 20 km heure, comme on a eu ce matin, qui n'est pas à l'entrée. Non, ce n'est pas grave. Non, ça, ça ne veut pas. Ce n'est pas cette patience-là. C'est une patience qui te permet de tenir dans l'adversité. C'est une patience qui te dit qu'il ne va pas te décourager, même quand les choses, tu ne les maîtrises pas. C'est une patience qui dit que les pluies vont arriver. J'ai mis ma semence dans la terre, les pluies vont arriver. Pour l'instant, ils ne sont pas là, mais ils vont arriver. Je suis dans la patience, sachant que les pluies qui ont été promises, eh bien, seront là. Et la semaine dernière, nous avons vu l'importance de la bonté et de l'amour. Et je vous ai dit, surtout, ne vous associez pas avec les chrétiens qui ne sont pas bons et qui ne sont pas gentils. Parce que ça existe. Les chrétiens pas gentils, ça existe. Ne passez pas trop de temps avec eux parce que ça va se déteindre sur vous. Soyez assurés que les gens que vous fréquentez soient des chrétiens gentils et remplis de bonté. Au niveau de leurs attitudes, de leurs paroles, de leurs relations, parce que cette gentillesse, c'est l'action même de la bonté. La gentillesse. C'est pas possible d'être bon et ne pas être gentil. Et si on n'est pas gentil, eh bien, tu peux dire que t'es bon, tout ce que tu veux. Mais la bonté, la gentillesse, c'est la bonté en action. Eh bien, aujourd'hui, on couvre le septième fruit du Saint-Esprit. Et le septième fruit du Saint-Esprit, eh bien, ça dépend de la version. C'est ça qui est un peu frustrant. On va relire le verset 50, pardon, le verset Galate 5, verset 22, qui nous donne la liste. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Alors, maintenant, dès le départ, je peux vous dire, parfois, vous allez tomber sur une traduction qui donne le mot foi comme fidélité. Quand vous voyez foi et vous voyez fidélité, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il faut vraiment revenir à le mot grec qui est utilisé par Paul. Et le mot grec, c'est le mot pistis. Et le mot, à ne pas confondre avec pastis, c'est le mot pistis, qui veut dire, en fait, la foi. Donc, ça, cette traduction, c'est la bonne. C'est la foi. Ça veut dire que quelqu'un qui a ce fruit-là, il va vivre une dimension de foi au quotidien que celui qui n'a pas l'Esprit ne pourra pas vivre. Quand Paul parle du fruit de l'Esprit, de la foi, il ne parle pas de la foi en Jésus qui nous sauve. Il ne parle pas de cette foi-là qui nous sauve, la foi en Jésus. Il ne parle pas du don de l'Esprit qui est la foi. Le don de l'Esprit de la foi, c'est un don qui affronte des montagnes. Un don qui affronte les impossibilités de la vie. Non. Le fruit de la foi, le fruit de l'Esprit de la foi, c'est autre chose. C'est une autre façon de vivre son quotidien. Il y a quelque temps, je me suis retrouvé dans un dilemme spirituel. J'étais en tournée parce qu'avant de venir à la Réunion, j'ai passé cinq ans où j'étais un ministère itinérant. Ça veut dire que j'ai passé la plupart de mon temps en voyage. Dans les différentes églises, dans les écoles bibliques, dans les pastorales où j'enseignais, je suis formé. Et je me souviens d'une tournée que j'avais faite, j'étais dans le nord de la France. Et tous les jours, tous les soirs, j'avais une réunion publique importante où il y avait plusieurs églises qui avaient préparé depuis un an une grande mission. Plusieurs centaines de personnes étaient là soir après soir. Et je me préparais pour cette réunion. Et je me préparais en disant, Seigneur, qu'il y ait vraiment des personnes prêtes, des personnes sensibles à toi. Et je priais parce que je voulais vraiment voir que quand je lançais un appel, il y avait des gens qui étaient prêts à répondre à ce que Dieu faisait dans leur cœur. Et après, je me donnais à fond au niveau de la réunion. Et je faisais l'appel et Dieu répondait. Les gens venaient, c'était réjouissant. Et puis le lendemain matin, je me réveillais et je devais tout recommencer pour le soir même. Et après, je commençais à dire, Seigneur, est-ce que si je ne priais pas dans ce sens, que tu bénisses la soirée, est-ce que ça veut dire que tu ne nous bénirais pas? Et je me suis trouvé dans un dilemme. Parce que, en demandant à Dieu de me bénir, tout d'un coup, je me dis, pourquoi est-ce que je dois toujours demander à Dieu de me bénir et de nous bénir? Est-ce que je crains que Dieu ne va pas nous bénir? Est-ce que je crains que Dieu ne va pas nous bénir? C'est un dilemme entre foi et prière. Quel est le rôle des deux, l'un vis-à-vis de l'autre? Alors, j'ai décidé que je n'allais pas demander à Dieu de me bénir. Mais, j'allais commencer à prier différemment. Les conséquences de cette prière sont importantes. Parce qu'on est tous concernés dans tous les domaines de notre vie. Si je ne prie pas que Dieu me bénisse, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas me bénir? Ça veut dire que la source de la bénédiction doit venir d'ailleurs que ma prière. Est-ce que vous me suivez? Vous m'aurez gardé un peu de travers, là. Non, non, mais suivez-moi dans cette pensée. Si Dieu me bénit parce que j'ai prié, j'ai demandé sa bénédiction, ça veut dire que je pense quelque part que si je ne prie pas pour sa bénédiction, eh bien, il ne va pas me bénir. Et ça, ça me pose problème. Ça, ça me pose problème. Alors, je vous donne un exemple. Dans Matthieu 6, verset 31-33, un passage qui est très connu, qui nous parle de nos besoins naturels, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vécus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je répète, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans ces versets, rappelons-nous que c'est bien Jésus qui nous enseigne, il ne s'agit pas de chercher la réponse à nos besoins, mais on peut vivre autrement que les païens qui eux cherchent la réponse à nos besoins. On peut vivre autrement sachant deux choses. Un, que Dieu connaît déjà nos besoins et deuxièmement qu'il nous donne ces choses par-dessus si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu. Donc ici, on n'est plus dans le registre de j'ai besoin d'être béni, je prie que Dieu me bénisse, Dieu me bénit parce que j'ai prié. On n'est plus dans ce registre-là. sinon, on dirait je n'ai pas assez prié. Le problème est là. Je n'ai pas encore la réponse. C'est peut-être parce que je n'ai pas assez prié. J'entends des gens parler comme ça. Je ne suis pas guéri parce que je n'ai pas assez prié. Ma famille n'est pas sauvée parce que je n'ai pas assez prié. Je n'ai pas encore trouvé mon travail parce que je n'ai pas assez prié. Mais attends, si tu penses comme ça, eh bien, c'est une déformation de ce que d'abord est la prière et deuxièmement ce que Dieu, Jésus a promis de ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez là maintenant ? Vous me suivez ? Et pourtant, le réflexe naturel de chrétien, je n'ai pas une réponse à mon besoin, c'est parce que je n'ai pas moi fait assez au niveau de la prière. Mais il y a une autre façon de le voir. On donne l'impression que Dieu ne connaît pas nos besoins. Et s'il connaît nos besoins, c'est qu'il n'y a aucune garantie qu'il va répondre à notre besoin et que ce sera donné. J'ai souvent, en entendant les chrétiens prier et en parlant avec les uns et les autres de leurs soucis dans leur vie, c'est que la prière devient une autre forme de se faire des soucis. Diriger non pas à quelqu'un humain, mais c'est le souci qui est exprimé à Dieu avec un amen au bout. Mais ça reste des soucis. C'est l'expression d'un souci. Pas l'expression de la confiance en Dieu qui connaît nos besoins et qui a promis de nous donner toutes choses par-dessus. Par-dessus. Alors, si je suis sûr que Dieu me donne ce dont j'ai besoin, je ne vais pas me faire des soucis comme les païens. Que mangerais-je ? Que boire-je ? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Ça, c'est chercher selon son besoin. Ça veut dire que la prière n'est plus une demande, mais une expression de foi qui reçoit. Ça veut dire que ma prière maintenant, c'est d'être conscient que je suis en train de recevoir de la part de Dieu ce dont j'ai besoin. Ça change les choses. Ça change les choses. Un, c'est Seigneur, tu connais mon problème, tu connais mon fardeau, Seigneur, je te demande vraiment d'agir, s'il te plaît, Seigneur, parce que c'est le s'il te plaît qui revient souvent dans les prières comme ça. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît, envoie-moi, s'il te plaît, Seigneur, réponds, s'il te plaît, exauce-moi. C'est le souci dirigé vers Dieu avec un Amen. Au bon. Mais celui qui commence à marcher dans la foi, il sait que Dieu connaît son besoin. Il sait que Dieu pourvoit à son besoin en son temps, à sa façon, mais que Dieu donne par-dessus. Et alors, dans la prière, il dit, Seigneur, tu vois cette situation au travail, je te remercie, je n'ai pas besoin de te l'expliquer, tu la connais. Et puis, je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il faut faire dans cette situation parce que tu le fais déjà. Et maintenant, Seigneur, je veux te remercier pour la réponse, celle que tu me donnes, celle qui est parfaite pour moi. Je te bénis, Seigneur. Je te remercie pour ça. Ça change beaucoup de choses dans ta relation avec Dieu et dans ta façon de prier parce que tu es en train de vivre le fruit de l'esprit, la foi. Tu es en train de marcher d'une autre façon. et donc, notre façon de prier comme on l'a fait d'une façon classique va nous empêcher de vivre le fruit de l'esprit de la foi parce que dans nos têtes, Dieu n'a pas encore. Et alors, je vais exprimer mon souci à Dieu tandis que celui qui a le fruit de l'esprit de la foi dans sa vie, eh bien, il est là en train de recevoir. Dans la prière, il est là recevoir de la part de Dieu. Il est recevoir de la part de Dieu. Mais non, il y a des conséquences à ce que je vous dis. Et je les vis moi au quotidien. Ma vie de prière, ce n'est pas une liste de choses que Dieu n'a pas encore fait. Mais je rentre dans la réalité de cette bénédiction. Je reçois cette bénédiction pendant que je prie. je la reçois maintenant. Je reçois, Seigneur, toutes ces personnes qui ont mis j'aime pour l'invitation de Facebook. Eh bien, Seigneur, je les vois déjà arriver dimanche matin. Je les vois un peu étonnés. Je les vois chercher en chantal. Je les vois arriver. Merci, Seigneur. Je les vois arriver. C'est prier avec le fruit de l'esprit de la foi. C'est-à-dire que dans un besoin où tu n'as pas de réponse, eh bien, tu as ta réponse. C'est quoi ta réponse ? Je ne sais pas. Mais je l'ai. Pourquoi ? Parce que je vis par la foi et non pas par la vue. Celui qui vit par la vue, il ne va jamais dire qu'il l'a jusqu'à ce qu'il la voit. Ça, c'est sûr. Mais celui qui vit par la foi, il la reçoit déjà. Il la reçoit. Je le reçois. Moi, je reçois. Tous ces gens l'a fait. Je reçois. J'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on va aller? 335 000. Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Oh là là là. Ça fait beaucoup. Où est-ce qu'on va aller? Seigneur, s'il te plaît, envoie le réveil. Non. Parce que de demander au Saint-Esprit de venir, ça veut dire que pour toi, il n'est pas encore là. Pour toi, il n'est pas là. Moi, il est là. Il est là. Moi, je dis, Seigneur, avec ton esprit qui est en moi, avec la foi qui est née en moi, et je vis chaque jour avec cette foi, eh bien, j'accueille les choses que Dieu a préparées en avance pour moi. Alléluia. Et quand je les accueille, eh bien, je les ai déjà dans mon cœur. Et après, quand ils se manifestent, eh bien, c'est simplement l'émerveillement. Ce n'est pas ouf, Dieu m'a sauvé l'affaire. Ce n'est pas. Enfin, la réponse à la prière. Non, parce que la réponse à la prière, je l'ai eue avant même de prier. La réponse à la prière. Et quand je la vois, comment elle s'est faite ? Quand elle s'est faite ? Alors là, je suis étonné. Là, je suis étonné. Et je vis une relation d'émerveillement avec mon Dieu. Oh, Dieu ! Alors, c'est beau. Alors, franchement, tu m'as eu. Ah, ouais. Bravo. Japon. Alors, j'ai souvent trouvé, en tant que piollier, j'ai dû vivre avec ça. Parce que vous savez, quand vous avez une église de plusieurs centaines de personnes, eh bien, ça tourne. Ça tourne. Vous avez différentes équipes, vous avez les services, tout fonctionne. C'est une entreprise. Mais quand il n'y a rien, quand il n'y a rien, quand tu es piollier, puis tu as ta femme, ta Bible, et ta guitare, et tu vas commencer. Eh bien, écoute, tu vas prendre la foi. Tu vas prendre la foi. Et j'étais, on m'a demandé de faire une réunion, de trois réunions, dans une petite église qui battait de l'air, dans le nord de la France. Et donc, les chrétiens s'étaient mobilisés, ils avaient distribué des invitations, ils avaient invité autour d'eux. Il y avait la réunion, c'était le vendredi soir, samedi soir, et le dimanche matin. J'arrive le vendredi soir, il y a 30 personnes. Et je dis au pasteur, il y a des personnes nouvelles ce matin, ce soir ? Il m'a dit non, il n'y en a pas. Bon, je me suis levé, et ça veut dire que j'avais à peu près 30 secondes pour changer de message. Parce que, je n'allais pas prêcher le même message aux chrétiens, j'allais les encourager, j'allais les fortifier, pour qu'ils ne soient pas déçus, découragés, et voilà. Deuxième réunion, le samedi soir, j'arrive, et je dis au pasteur, est-ce qu'il y a des nouveaux ? Il m'a dit, il y a une dame qui n'est pas chrétienne, qui est là. Mais chaque fois qu'on fait une réunion spéciale, elle vient, mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Bon, d'accord, j'avais 30 secondes le deuxième soir pour changer de message. Vous voyez, j'avais préparé toute la journée un usage, mais quand je me lève, je ne peux plus prêcher. Donc, je dois prêcher autre chose. Je dois prêcher autre chose. Donc, j'ai prêché autre chose. Mais, à la fin de la réunion, je dis, écoute, moi, je reçois la bénédiction de Dieu. Je la reçois pour cette réunion. Je dis, tous les chrétiens, ils sont bénis, ils sont encouragés, mais il y a une dame là qui a besoin de salut, il y a une dame qui a besoin de salut. Elle ne bouge pas, elle vient gentiment parce qu'on la prend, on l'amène. Mais, elle a besoin de salut. Alors, je dis, Seigneur, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. La dame, elle s'appelait Robert. Alors, je me suis approché d'elle à la fin de la réunion. On était tous, la réunion toujours arrivée à sa fin. Et j'ai dit, Robert, comme ça, et j'ai dit, le Seigneur me donne une parole pour vous. Alors, elle me regardait comme ça et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais lui dire. Je ne savais pas ce qu'il allait lui dire. Mais, j'étais au niveau de la foi, j'étais au niveau de la foi. Mais, je n'ai pas peur de ce moment-là parce que je sais que le Saint-Esprit me donne quelque chose quand je suis comme ça. et alors, voilà ce que le Saint-Esprit me donne pour toi. Et là, ça a commencé à sortir. Et je vous vois une dame qui a beaucoup donné aux autres, qui s'est occupé de sa famille et des autres autour d'elle et que les gens ne lui ont pas dit merci. Les gens n'ont jamais rien fait en retour. Et ça, ça t'a attristé. Et parfois, tu as eu envie de reculer et de ne plus donner ce que tu avais à donner. J'aimerais te dire que Dieu a aussi le même sentiment que toi. Parce qu'il avait tellement pour beaucoup de gens qui ne lui ont jamais le poussé et qui n'ont jamais ramené un retour. Mais aujourd'hui, si tu amènes ton cœur à Dieu, eh bien, il va venir avec un retour pour ta vie et tu ne seras pas déçu. Et pendant que je parlais, les larmes commençaient, à couler. Et j'ai pris cette dame, une petite dame déjà d'un certain âge, je l'ai prise dans mes bras et elle a pleuré et elle a pleuré. Je ne lui ai pas demandé de donner sa vie à Jésus. Pas sur le coup. Mais j'ai dit, Robert, réfléchis sur ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir. Et demain, viens à la réunion pour donner à Dieu afin qu'il puisse te donner. et donc, elle est repartie sur le parc et elle était dans les vapes. Cette femme, elle était vraiment dans les vapes. Le lendemain, le lendemain matin, elle est venue. Et il y avait cinq, six personnes nouvelles qui étaient dans la réunion. Et à la fin de mon message, j'ai demandé à ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus de lever la main comme ça je pouvais prier. et il y a tout de suite six mains qui se sont levées dont celle de Robert. Et à la fin, j'ai prié avec elle et avec les autres. Et elle m'a dit, je suis rentré chez moi. Hier soir, j'étais complètement bouleversé. Et dans la nuit, j'ai rêvé de toi. Et je me suis dit, bon, bon, des femmes qui rêvent de moi, je vais vous raconter à Denise. mais quelque part, cette femme, elle avait été tellement touchée. Dieu est venu vraiment la chercher là où elle était. Et moi, je n'avais pas dit, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Est-ce que vous me comprenez? Moi, il ne me dit pas. Il ne me dit pas ce qui va se passer. Ce serait plus simple s'il me disait ce qui va se passer. Je me préparais à ça, mais il ne me dit pas. Il dit, Vincent, vas-y par la foi. Débrouille-toi avec ce que je t'ai donné. Débrouille-toi avec le don de l'Esprit. Débrouille-toi avec le Saint-Esprit. Débrouille-toi avec la foi qui t'emploie. Ok. Donc, je viens à la réunion. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je lance un coup et... Ah, c'est beau ça. C'est vrai que... C'est au risque. Il y a un certain risque. Mais après, on sait aussi comment gérer ça. Mais le plus grand risque, le plus grand risque, c'est de ne pas vivre par la foi. Le plus grand risque, c'est de ne pas connaître et comprendre que le Saint-Esprit est avec toi. Ça, c'est le plus grand risque. Parce que naturellement, on va se replier dans un conservatisme, on va se replier dans ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons maîtriser, ce que nous contrôlons. Mais moi, il ne faut pas de ça. Parce que Dieu n'est pas là-dedans dans ce que nous pouvons faire, nous contrôlons et nous maîtrisons. Mais Dieu est dans la terre lorsqu'il nous faut la foi et notre foi lui permet de nous donner dans son temps à sa façon les choses dont nous avons besoin. Mais moi, je ne lui ai pas dit ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire et quand il fallait faire. moi, je dis, Seigneur, je suis Alice au pays des merveilles, je me balade dans ce magnifique pays qui s'appelle l'œuvre de Dieu et puis avec foi, je reçois tout ce que tu as prévu pour moi. Les gens disent, mais Vincent, comment ça se fait après tant d'années ? Tu es aussi enthousiaste. Tu as toujours le feu. Tu es toujours aussi passionné. Et c'est parce que c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la raison. C'est la raison, c'est que je ne maîtrise pas et je ne gère pas. Je ne suis pas un administrateur de ce qui s'est passé hier. Je suis quelqu'un qui vit une aventure chaque jour avec là où je suis, avec les gens avec qui Dieu m'a mis et cette aventure, je veux que vous la doutiez aussi et que vous la viviez. Et puis quand c'est ça, l'Église devient un lieu passionnant. Passionnant. Avec moi, on ne dort pas. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mon choix. On vit par là. Est-ce qu'on voit ou on vit par la foi. Eh bien, moi, j'ai choisi par la foi. Bon, par la foi. Et là, quand on a ça, eh bien, il y a Dieu qui vient. C'est magnifique. Alors, mais quand tu entends les chrétiens qui prient Dieu pour leurs besoins et qui ne comprennent pas qu'il y a un Dieu agissant, eh bien, c'est... Seigneur a encore une fois à son répondeur. Chaque fois que j'appelle Dieu, je tombe sur son répondeur. après, oui, laissez-vous un message, je vous appellerai ultérieurement. Et puis, il ne me rappelle jamais. Dieu. Et puis après, il bloque parce que c'est saturé. Parce qu'il y a tout le monde qui lui fait la même chose. Tout le monde lui laisse un message. La boîte vocale devient saturée. Et alors, il dit, ben, il n'a pas répondu. Je ne sais pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dieu, il n'a pas répondu. Parce que je ne tombe jamais sur lui. Je tombe toujours sur sa boîte vocale. Non, mais ça, c'est parce que tu ne comprends pas la prière. Ça, c'est parce que Toi, ton idée de prier, c'est de te prier, c'est de donner moi, donner moi, donner moi, donner moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, Dieu reçoit, Dieu reçoit ce que tu as prévu, ce que tu as préparé. Alléluia. Et nous avons ce magnifique verset dans Marc 11, les versets 22 à 24. Il nous met, il nous donne la relation entre prière et la foi. Jésus prit la parole. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Il parle de vie de foi. Je vous le dis en vérité. S'il y a quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute quoi dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accompagner. Mais il croit que ce qu'il dit arrive, il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et ce n'est pas fini, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant et dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On doit le recevoir avant de le voir. Ah, c'est comme ça. C'est à la fois. On doit le recevoir avant de le voir. Mais si on n'a pas compris ça, on attend à le voir. avant qu'on dise, eh bien, je l'ai reçu même. Et là, tu n'as pas grand chose. Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la foi. Ah, le travail est pionnier, on vit sur les nerfs. On vit sur les nerfs parfois. Parce que, Dieu ne sait pas, mais lui, il affectionne particulièrement la onzième heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué. il te laisse venir jusqu'au bout, jusqu'au bout, je lui dis, le Seigneur, le Seigneur, il va y aller. Oui, oui, j'ai eu la foi, oui, j'ai eu la foi, j'ai eu la foi. Combien de fois on a expliqué comment on a eu cette chapelle ? C'était vrai, on était au bout. On était à une semaine, deux semaines d'être à la rue. Mais la toute première salle qu'on a eue qui était à Aiton Salé, Léo, eh bien, nous, on était dans un salon, on nous demandait gentiment de ne plus faire la réunion dans ce salon. donc, il fallait trouver autre chose. On a prospecté, on a visité, on a passé des coups de fil, on a été voir des constructeurs qui allaient nous construire des choses. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, il y avait un problème. On était à une semaine, dernier cul dans le salon et on n'avait toujours pas trouvé. Et c'est là où j'ai pris les choses en main et je lui dis, mais non, Seigneur, tu es avec moi, le peuple, voilà, Dieu a besoin de se réunir quelque part, on ne va pas aller sur la plage, quoique ce ne serait pas désagréable, mais quand même. Et donc, eh bien, je suis allé sur Internet, j'ai fait une recherche, une énième recherche et là, je tombe sur une salle de réception, j'appelle, je dis, voilà, je suis pasteur, j'explique tout de suite ce que nous voulons faire, je veux faire, un dimanche matin, un culte évangélique, il y aura des chants, il y aura un enseignement, voilà, voilà ce que, est-ce que vous pensez que peut-être, ça pourrait marcher chez vous ? Et elle a dit, oui, oui, je crois que ça pourrait marcher. Ah bon, bon, je suis allé là, j'ai rencontré le gérant, il me dit, on vous laisse la salle, tous les dimanches matins, 500 euros par mois. Ah, ça, c'est pas cher. Ça, c'est pas cher. Moi, je viens de Paris, ça, c'est pas cher. Et même à la Réunion, c'est pas cher, parce que j'ai prospecté ici, à la Réunion aussi. C'est pas cher. Et là, la dernière minute, dernière minute, on a eu ça. Une salle, on a été là pendant un an, avant d'aller à une autre locale, à l'entrée du théâtre de Saint-Gilles. Et là aussi, on était vraiment au bout. Et puis là, la chapelle, elle nous a été proposée. Et ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais dans mon cœur, je sais que Dieu a pourvu, je sais qu'il donne, il connaît mon besoin, je n'ai pas besoin de chanter. C'est bien, s'il te plaît, donne-moi, donne-moi une salle, de ces gens-là, c'est bien, s'il te plaît. Non. Non. Dieu a une salle pour nous. Elle est là. Elle ne sait pas où, je ne sais pas où. Et on n'est pas encore à la onzième heure, Dieu me fait suer parfois. Ah ben oui. Mais c'est comme ça que ça marche. Il veut voir la foi. Il veut voir la foi. Il sort de nous. La foi honore Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Et Bruno nous dit ça. Nous dit ça. Le centenier, qui avait un serviteur malade, il est venu voir Jésus, il a dit, mon serviteur est malade, Jésus. Et Jésus a dit, j'irai, j'irai faire une visite. Et tout de suite, il va... Tout ce qu'il me faut de ta part, c'est une parole. Donne-moi une parole. Parce que Dieu comprends comment fonctionne la foi. Dieu comprends comment toi tu fonctionnes. Il avait compris la foi. Pourtant, c'était un romain, un païen, mais il avait compris la foi. Il a dit, donne-moi une parole et je sais que l'affaire est réglée. Et Jésus dit, va, ton serviteur, Dieu. Et il n'est pas convaincu. Parce qu'il avait reçu la réponse quand Jésus a dit, va, ton serviteur, tu guéris. Eh bien, il a reçu la guérison dans son cœur. Il a dit, c'est bon maintenant, c'est bon. Pourquoi ? Parce que, est-ce que tu as eu un rapport médical ? Est-ce que quelqu'un est venu en disant, c'est bon maintenant, il court comme un lapin ? Non. Non, non. C'est parce qu'il a reçu. Jésus l'a dit, pour moi, c'est bon. Je l'ai reçu. Oh là là. L'image de l'œuvre, l'image de l'œuvre de Dieu, c'est qu'on ne sait pas ce que Dieu fait. C'est ça. Ecclesiastes 11, on va sauter, le centenarie, mais on va aller à Ecclesiastes 11. Un passage dans Ecclesiastes, Ecclesiastes, c'est remarquable, mais rempli de sagesse. Quand tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas. Ça reste, ça reste quand même étonnant, le vent, le vent, la direction. Le vent, tout d'un coup, est violent, et tout d'un coup, en un clin d'œil, il s'arrête. Un coup, il vient de là, un autre coup, il vient de là. On ne sait pas pourquoi, mais quand il est là, il faut le capter. Et l'enfant qui grandit dans le ventre de la mer, c'est plus que ça, on doit être à peu près 4000 ans de nous, de nos jours aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend mieux comment des os dans le ventre de la mer se forment, dans le ventre de la mer ? Moi, je n'ai jamais trop étudié la question, mais a priori, on ne comprend toujours pas. Quand tu vois, quand tu vois ce gaillard, il est déformé dans le ventre d'une femme. comment, est-ce qu'on peut comprendre ça ? Moi, je ne comprends pas ça. Comment un être humain puisse être formé de rien du tout, quasiment rien, dans le ventre d'une femme ? J'ai fait une pub pour des boules de chocolat qui étaient assez formes, qui étaient bien. Moi, j'aime bien les pubs. Et puis, il y avait une femme très enceinte, gros ventre, allongée là, sur un... Non, non, mais... Et... Et... Elle avait son ventre... Et... Bon, elle était habillée, mais son ventre n'était pas habillée. Et puis, elle était sur un canapé. Et donc, elle était à moitié allongée, avec la tête qui se reposait, mais il y avait son gros ventre qui était là. Et elle s'amusait avec son enfant. Elle mettait une boule de chocolat sur son ventre, et l'enfant mettait un coup de pied à la boule, elle l'attrapait à le manger. Ah, il faisait une sacrée équipe, hein? Oui, elle était là, elle mettait une boule de chocolat sur son ventre, et l'enfant, boum, un coup de pied d'or, ça se lançait le chocolat en l'air, elle l'attrapait à le manger. Il y avait une complicité. La femme, elle était tellement contente. Et l'enfant était tellement content. Et nous, on ne comprend rien de ça. On ne comprend rien. c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui fait et tout. Et quand, quand tu as ça, eh bien ça, ça te permet de dire, eh bien, Jésus, moi je veux vivre par la foi. Moi je veux vivre chaque jour, non pas avec des chers les gars, Seigneur j'ai ça, Seigneur j'ai ça, Seigneur j'ai ça, Seigneur j'ai ça, j'ai ça. Et je veux dire, Seigneur merci, merci, tu me donnes tout par-dessus, merci, tu connais tous mes besoins, je n'ai pas à m'inquiéter, tu vas répondre en fonction de ton temps, ta façon de faire. Et moi, je vais chercher ton œuvre. Je ne vais pas te dire ce qu'il faut faire, je ne vais pas te dire comment il faut faire, je ne vais pas te dire quand il faut le faire, je vais te dire simplement, Seigneur j'ai confiance en toi, je vis par le fruit de la foi dans ma vie, je sais que Dieu est à l'œuvre, je reçois la bénédiction sans même l'avoir demandé, parce que mon Dieu me bénit, Alléluia. J'aimerais vous dire, Dieu veut vous bénir, vous êtes bénis, si vous voulez la prendre, après à vous de prendre ou de ne pas prendre, ça c'est à vous ça. Si tu dis, Seigneur bénis-moi, 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 c'est que tu n'es pas béni, c'est que tu n'es pas béni. Mais si tu dis, Seigneur merci pour ta bénédiction, je suis béni quand je me lève le matin, je me suis béni quand je me couche le soir, je suis béni quand le soleil brille, je suis béni quand c'est la tempête, je suis béni ! Je suis béni ! Moi j'ai toujours dit ça aux gens, je suis dit, de toute façon, nous, on va être bénis. Tu peux être béni avec nous ou pas, ça c'est ton affaire, mais nous, on sera bénis parce qu'on est bénis. On est bénis. La question est réglée, on est bénis. Et si vous voulez la bénédiction, eh bien prenez-la, elle est pour vous, prenez-la. Votre situation ne travaille pas réglée, vous êtes bénis. Les problèmes de santé qui perdurent, vous êtes bénis. Seigneur, je ne vais pas t'expliquer les médicaments que je prends, j'entends ça parfois. Je dis, Seigneur, je prends du ça et ça n'a pas marché et après, on m'a mis sur ça et ça n'a pas trop marché et puis ça, Seigneur, là, ils m'ont dit ça et après, ils m'ont changé ça. Je dis, attends, je vais mettre la boîte vocale parce que là, je n'ai pas envie d'encontrer ça. Non, Seigneur, ok, je me soigne comme il faut, mais Seigneur, moi je m'attends à toi. Moi je m'attends à toi. Allez, je m'attends à toi. Amen. Et c'est pour ça que cette aventure que nous vivons ensemble est dans l'histoire parce qu'on est déjà béni. On est déjà béni. Alors j'aimerais vous apprendre un petit chant, un petit peu exprès de ne pas mettre les paroles, comme ça, eh bien, vous allez les apprendre. Et on peut le chanter sans rester le regard fuite à ton avis. Si tu te fais un chant que ce je t'ai vraiment avec un petit peu un petit peu un petit peu et un petit peu et un petit peu un petit peu Dieu Alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Jésus-Lasie, Hats, Rône, Ré, et l'Esprit, Jésus-Lasie, Dieu, Dieu,